Un côté de mon métier que j'adore, c'est vraiment le coaching de mes jeunes collègues. Et je pense que je le fais peut-être aussi parce que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir ça moi-même dans ma carrière, pas avoir été suffisamment accompagnée de manière bienveillante. Je trouve que les métiers dans la communication sont des fois un peu flous et donc je voulais vraiment voir quelles opportunités il y avait vraiment dans le monde professionnel et qu'est-ce qui m'intéressait le plus et vers quoi je voudrais me diriger plus tard. Il y a un appel qui a été fait en disant voilà, on a besoin d'un certain nombre de mentors dans le cadre de l'association Biffé, c'est de notre partenariat. Et donc j'ai répondu présent et c'est comme ça que j'ai rencontré Lorraine. Et depuis le début, on a fixé un cadre en se disant voilà, on essaye de se voir pas simplement pour se voir, mais on essaye chacune avant de se rencontrer, de se fixer un certain nombre de questions, de thématiques sur lesquelles on va discuter. C'est toujours assez interactif en fait notre façon de fonctionner. Oui, justement dans mon pré-mémoire j'avais déjà quelques questions. J'avais mis dans la méthodologie, enfin en exemple. Donc il faudrait juste que je développe plus ça. Comme Lorraine a plus ou moins décidé le thème de son mémoire, je lui avais proposé de rencontrer la personne qui, chez BNP Paris-Bafortis, s'occupe justement de cette thématique-là, en me disant là, elle va vraiment trouver les informations les plus pointues à ce sujet. Et donc on aura l'occasion de lui présenter Stéphanie Morel, qui est la personne qui est en charge de la communication. On se rend compte que le marché de l'emploi a complètement évolué. On voit qu'en tant qu'employeur, on a moins à choisir les candidats que ce soit eux qui nous choisissent. L'idée de lui faire rencontrer des personnes dans la banque, c'est aussi de la plonger en fait déjà dans un environnement professionnel qu'elle ne connaît pas encore bien. J'ai l'habitude de coacher des étudiants pour leur mémoire, parce que j'ai trop l'occasion de voir dans certains jurys des étudiants qui arrivent parfois à présenter des mémoires où je me dis « oh mon Dieu, catastrophe ! » et je suis vraiment triste et déçue en me disant « mais s'ils avaient été un peu accompagnés, on n'en serait pas arrivés là ! » Là c'est des choux, voilà, il y a des choux de Bruxelles là, voilà. Ici il y a des betteraves qu'on n'est pas encore venus chercher, des betteraves, voilà. On a une relation à la fois professionnelle mais à la fois amicale. Ce n'est pas une relation de collègue à collègue non plus, mais c'est plutôt une relation privilégiée de mentor à mentee. Ce qui m'a interpellée dans le mentoring qui avait été proposé ici en interne, c'est que j'ai toujours été fort préoccupée de l'accompagnement des jeunes en fait. Je pense qu'en tant qu'adulte ayant de l'expertise et de l'expérience dans notre métier, on a quelque part le devoir de communiquer ça aux jeunes et de les accompagner dans leur parcours.